La stratégie nationale autisme et troupe du neurodéveloppement a été annoncée par le premier ministre de l'époque en avril 2018, donc ça fait un peu plus de deux ans et demi. Comme nous tous, comme tout le monde, on a eu une période d'un peu de coup d'arrêt avec avec la question de la crise sanitaire et en particulier le confinement. On a fait d'autres choses et là on est sur un enjeu d'accélération avec des priorités fortes qui sont la scolarisation des enfants autistes et on ouvre beaucoup beaucoup de dispositifs et de réponses adaptées aux besoins des enfants pour les scolariser en école ordinaire. L'enjeu d'intervention de bilan, d'intervention précoce pour les enfants ayant des troubles du neurodéveloppement et donc avec la structuration sur le territoire national de plateformes de coordination comme il existe ici dans votre région et qui permettent donc d'être informés d'enfants qui sont en difficulté et d'intervenir le plus vite possible. Et puis, on a un troisième enjeu très fort, c'est la question des adultes, des adultes autistes en particulier et tout ce qui est inclusion dans la société, dispositifs d'emploi, d'habitat inclusif et aussi de prise en charge plus adaptée. Voilà et toute cette stratégie, elle est fondée, elle a un fondement fort qui est le développement de la recherche, l'état des connaissances et la transformation des pratiques des professionnels pour répondre à ces données de la science et à ce qu'on sait aujourd'hui pertinent pour ces enfants et ces adultes.